Le webinaire d'aujourd'hui porte sur l'adaptation de l'enseignement universitaire aux défis et réalités de la diversité ethno-culturelle. Alors, notre conférencière invitée aujourd'hui est Mme Maryse Podvin, politicologue et sociologue de formation, professeure titulaire en sociologie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, directrice de l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité et chercheure au Centre d'études ethniques des universités montréalaise, au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, CRIFPEUQ, et dans l'équipe Recherche et actions sur les polarisations sociales. Ces travaux portent depuis 25 ans sur le racisme, les discriminations et les rapports ethniques au Québec et au Canada abordés sous différents angles, les dispositifs et politiques publiques, les médias et les discours sociaux, la construction identitaire des jeunes de deuxième génération des minorités racisées, l'éducation et la formation antiraciste, inclusive, interculturelle et au droit. Ces travaux ont donné lieu à près d'une centaine de publications dans, parmi ses ouvrages, la diversité ethno-culturelle, religieuse et linguistique en éducation, théorie et pratique, en 2016, et le développement d'institutions inclusives en contexte de diversité, pardon, au PUC en 2013. Elle a agi comme experte rapporteuse pour la Commission européenne, la Commission Bouchard-Taylor, UNICEF Canada, le ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles et le ministère de l'Éducation, et comme chroniqueuse à la presse et au Journal de Montréal. Je vais faire état de travaux qui ont été menés en partie par différents chercheurs, notamment par la salle canoutée des défis, des réalités des personnes issues de l'immigration, un retour aux études largement dans les universités québécoises et les défis associés donc à la diversité. Donc, il y a des données, par exemple, sur les perceptions des professeurs et des étudiants issus de l'immigration. Quant aux principaux obstacles à la réussite, donc ce sont surtout les travaux de Canuté et Hall que je vais citer, certains travaux de Julie Larochelle Audet et de l'Observatoire sur la formation à la diversité et l'équité. Et donc, on va notamment faire la distinction entre les différences de profil des étudiants étrangers versus les résidents permanents ou les immigrants qui souvent se retrouvent donc dans des formations professionnelles pour travailler au Québec. Donc, ils vont rester ici, autrement dit, et dont les objectifs ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Donc, ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes objectifs. Et je pense que comme enseignant et aussi comme acteur du milieu universitaire, c'est quand même important de considérer ces nuances-là. Ils ont des trajectoires et des réalités différentes. On va le voir, souvent, ils sont parents, travailleurs. Ils vont rester ici et vont se retrouver dans des facultés professionnelles, notamment en éducation ou en travail social, qui demandent des brevets ou des certifications. Ensuite, on va regarder la différence entre les disciplines universitaires parce que c'est différent d'enseigner sur la diversité, par la diversité, pour la diversité. Et ça fait, ça nécessite, si on veut, le développement de certaines habiletés ou de ce qu'on peut appeler des compétences interculturelles et inclusives transversales. Donc, un ensemble de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, pour savoir agir dans des contextes de prise où on doit prendre en compte des défis, par exemple, pour des réalités liées à la diversité ethno-culturelle en particulier. Donc, comment, comme formateur universitaire, il y a des... dans les limites du respect des normes, des droits, des valeurs démocratiques, de la socialisation commune, mais aussi des situations relationnelles et des enjeux qui sont plus liés au vivre ensemble dans une société donc pluraliste, d'équité, d'égalité, et comment on fait vivre ensemble aussi nos étudiants dans les classes. Et peut-être en dernière instance, le rôle et la responsabilité des universités, des facultés, des profs que je vais distinguer avec des pistes que mon collègue Luc Prudhomme appelle pour reconnaître, valoriser, tirer parti de la diversité. Donc, comment on enseigne et on apprend sur la diversité, par la diversité et pour la diversité, qui est aussi une approche développée avec Corinna Borey-Anadon. Donc, rapidement, en ce qui concerne... Parfois, je vais peut-être enlever des éléments de mon PowerPoint. Je ne l'ai pas précisé au départ, mais il y a des parties du PowerPoint qui sont lourdes et qui peut-être vont être coupées dans le processus de présentation pour éviter que ce soit trop lourd à saisir pour les gens qui écoutent et qui suivent. Donc, ça se peut que ça arrête à des moments et que je reprenne par la suite et que je finaliserai ces parties-là plus tard, étant donné des petits problèmes techniques qu'on a eus avec le PowerPoint. En ce qui concerne donc les réalités, la diversité ethno-culturelle à l'université, c'est évidemment différent si on est étudiant international ou étudiant issu de l'immigration, notamment en ce qui concerne les résidents permanents versus aussi les deuxièmes générations. Donc, c'est trois types d'expériences un peu différentes. Donc, les étudiants internationaux qui viennent souvent temporairement dans des échanges pour une année ou deux années ou qui vont peut-être repartir par la suite. Pas tous, mais certains vont repartir. Donc, l'intention initiale n'était pas nécessairement de rester. Alors que les étudiants issus de l'immigration, dont les résidents permanents, ce sont des gens qui sont en processus d'immigration et qui ont l'intention de s'établir au Québec et donc les attentes peuvent être fort différentes et qui peuvent avoir des besoins évidemment liés à l'adaptation dans le processus migratoire et liés à des enjeux de reconnaissance des acquis, de diplômes, de retour aux études, etc. Versus les étudiants issus de la deuxième génération, souvent peut-être par exemple des gens des minorités qu'on dit racialisées, c'est-à-dire qui subissent des discriminations et des formes de racisme dans la société, des formes de discrimination et du racisme dans la société, pardon, et qui peuvent vivre des formes d'intimidation, ressentir, en tout fait d'exclusion qui vont différer de l'expérience migratoire des gens de première génération et qui vont différer aussi des étudiants étrangers qui sont ici temporairement. Donc, c'est des besoins et des expériences un peu, des réalités un peu différentes. Donc, les immigrants sont, on va le voir dans les travaux de Fasal Canité, dans les données qui ont été recueillies dans cette étude-là, les immigrants sont souvent sélectionnés. Ce qu'on retrouve dans les universités est très scolarisé. Donc, plus de 60 % des 15 ans et plus ont 14 années et plus de scolarité et 30 % en moyenne ont un diplôme universitaire. Et selon une étude citée par Canité de Benzaco-Réal, les gens sont beaucoup plus âgés. Ils intègrent le marché du travail. Ils ont suivi une formation déjà antérieurement. Donc, souvent, ils sont diplômés. Donc, ils avaient un certificat ou un diplôme existant. Et des taux d'activité d'emploi plus élevés que ceux qui sont des ressortissants de certaines régions du monde par rapport à d'autres. Donc, quand on regarde l'immigration récente, les principaux défis relevés dans la littérature scientifique, il y en a plusieurs autres, évidemment, qui ne sont pas toutes mentionnées ici, c'est la difficulté de transférer le capital humain, mais aussi ce qu'on appelle les réseaux sociaux, puisque les gens n'ont pas nécessairement de réseaux sociaux, mais le capital humain acquis, donc l'expérience et la formation acquises dans le pays d'origine ou dans les pays où on a vécu antérieurement. Le processus de déqualification, qui touche en particulier, parfois, souvent plus les hommes, souvent plus les femmes, selon les champs ou les domaines d'emploi. L'acculturation générale, c'est-à-dire le processus de transformation ou d'adaptation des, si on veut, culturelles, donc le développement de nouveaux repères culturels, le changement au niveau même identitaire, puisque immigrer, c'est aussi des transformations du rapport à soi et du rapport à l'autre, donc des transformations au plan identitaire pour s'adapter aux cultures organisationnelles, en particulier dans certains milieux de travail ou, bon, à des façons de faire, comme on va le voir. Et pour plusieurs personnes issues de l'immigration à l'université, c'est pour se requalifier, donc des problématiques liées à la persévérance aux études universitaires, à des phénomènes, donc, de non reconnaissance des acquis, de retour aux études à des âges parfois quarantaine ou cinquantaine, donc plus avancés, donc, avec une conjugation de stress associé à l'acculturation et au stress académique et parfois à la conciliation travail-famille, très souvent. Donc, les objectifs de l'étude, là, je vais très rapidement parce que je ne vais pas présenter l'ensemble de l'étude, mais seulement quelques données. Donc, il y avait les objectifs d'identifier, d'analyser les facteurs d'ordre personnel, les facteurs d'apprentissage, de formation, d'enseignement, les facteurs d'ordre plus institutionnel ou reliés au processus général d'acculturation à la société. Et ce que je vais présenter, c'est les perceptions d'étudiants résidents permanents, donc, qui sont des immigrants et les enseignants qui ont été interviewés, donc des professeurs et des chargés de cours. Donc, il y a plus de 429 enseignants et chargés de cours dans différentes universités, donc Polytechnique, UQAM, Université de Montréal, HEC, qui étaient Concordia aussi, Université Laval, qui avaient fait partie de l'étude. Si on regarde les enseignants qui ont répondu en ligne, la moitié, c'est à peu près la moitié femmes et hommes, un petit peu plus de femmes, avec un pourcentage plus élevé à l'Université de Montréal et UQAM, des professeurs et des chargés de cours à peu près à égalité. La plupart avaient plusieurs années, donc la majorité avait 11 ans et plus d'expérience dans l'université. Et c'était des gens de toutes sortes de facultés et de disciplines, notamment en éducation, en sciences humaines, sciences sociales, commerce, gestion, médecine, sciences et génie. Les profils maintenant des étudiants résidents permanents, donc les étudiants issus d'immigration, donc aussi Université de Montréal, UQAM à peu près à égalité, bon, etc., des plus de femmes que d'hommes, des gens qui étaient surtout âgés, comme on le voit ici, de 30 à 44 ans, à 63 %, et souvent avec un enfant et mariés, donc des gens en couple avec des enfants, et arrivés à peu près à la moitié avant 2010 ou après 2010, donc des gens qui étaient arrivés relativement récentes, à peu près à la moitié, de différents continents, de langue maternelle française à peu près autour de 25 % et d'autres langues espagnoles, arabes à peu près à égalité, l'espagnol un petit peu plus est arabe, avec des gens qui appartenaient, qui avaient été sélectionnés pour leur diplôme et pour leur qualification, donc à 71, 72 % dans la catégorie des travailleurs sélectionnés pour des raisons économiques. Travailleurs avant l'immigration, à 16 %, pardon, et donc il y en avait qui étaient dans les différentes catégories professionnelles de cadre intermédiaire, de milieu des affaires, enseignement, etc. Je vois très rapidement, là, évidemment, juste pour vous dresser un portrait des répondants, et avaient un niveau de premier cycle universitaire à 46 % à leur arrivée. Ah, OK, excusez, je pensais qu'on voyait le PowerPoint, mais bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour le PowerPoint. Oui, juste un instant. Pourtant, j'avais fait partager. Je vais juste voir qu'est-ce que je peux faire pour remettre le PowerPoint. Attendez. Partager l'écran, c'est ça? Oui, voilà, OK. Donc, je m'excuse, ça a l'air que le PowerPoint n'a pas été présenté en bonne et due forme. Je suis désolée, il y a eu une petite erreur. Et donc, des gens qui étaient, je vais continuer, donc des gens dans les étudiants issus de l'immigration, dans les programmes d'études au baccalauréat, au certificat à la maîtrise, dans le commerce, gestion, etc., certains avaient des ressources financières ou des prêts et bourses, et ils étaient inscrits à 71 % à temps plein. Alors, les gens n'avaient pas beaucoup de cours échoués dans le programme, parfois un cours, très peu, très peu de cours abandonnés, parfois un cours, mais en général, les gens étaient assez satisfaits, réussissaient assez bien, donc autour de 70 % en ce qui concerne les profils de cours abandonnés ou échoués. Quand l'étude a interrogé les gens s'ils avaient trouvé difficile de se trouver un emploi, les gens étaient plus ou moins d'accord, étaient relativement d'accord avec le fait que oui, c'était difficile de se trouver un emploi, conforme à leur niveau de formation en particulier. Les gens, à peu près la moitié, avaient l'impression d'avoir régressé dans leur situation sociale, et ils sentaient que les difficultés rencontrées relevaient de la discrimination et du racisme à 44 %, mais la plupart, à 84 %, avaient un bon espoir de réussir leur processus migratoire. Donc, ils pensaient à terminer dans les délais prévus, qu'ils étaient, il y avait une formation intérieure qu'ils avaient bien préparée pour les études, et que 50 % avaient une reconnaissance, étaient plutôt satisfaits pour la reconnaissance d'acquis, mais plus de 32 % se disaient insatisfaits de la reconnaissance de leur diplôme, et retournaient parfois aux études dans le même domaine pour lequel ils avaient étudié dans leur pays à l'origine. Est-ce que, quand on interviewait les gens dans l'étude de Facial Canity sur la sensibilisation à la connaissance, est-ce que c'est important que les enseignants et les chargés de cours connaissent les problèmes spécifiques des personnes issus de l'immigration pour les aider à persévérer aux études? Les étudiants issus de l'immigration répondaient positivement à 55 %, alors que les enseignants répondaient à 77 %, oui, que c'était bien de connaître les défis et les difficultés. Donc, c'est pour ça que les perceptions des enseignants sont un petit peu différentes, comme on va le voir, sur les principaux défis de l'adaptation à la diversité. Donc, selon les perceptions des agents institutionnels, donc les regards croisés des agents institutionnels ou des enseignants, comme on va le voir, avec ceux des étudiants issus de l'immigration. Il y a des obstacles à la persévérance, à l'échec, donc des obstacles à la réussite qui sont perçus différemment un petit peu. Et les enjeux d'accueil, d'information, de soutien, d'accompagnement sur lesquels je vais revenir peut-être un petit peu plus sur les pistes à la fin, qui reviennent fréquemment, qui sont des enjeux importants que les universités doivent mettre en place, ce qui existe en partie dans certaines universités davantage que d'autres, mais il y a aussi un arrimage entre les cours théoriques ou fondamentaux et les cours pratiques, notamment dans les facultés professionnelles, tout ce qui est placement en stage, préparation au stage, les enjeux d'accommodement raisonnable et les enjeux plus reliés aux relations interculturelles des gens dans les groupes classe, mais aussi avec les enseignants, donc les rapports enseignants et étudiants. Dans l'étude de Canuté, toujours, les perceptions des enseignants, comme je le disais, sur les difficultés et les défis que rencontrent les étudiants issus de l'immigration dans le cadre de leur formation, pour les enseignants, c'est surtout la langue, alors que pour les étudiants, c'est le rythme de travail, et ce n'est pas nécessairement la langue, donc ils ne placent pas nécessairement les défis à la même place. Les difficultés financières pour les enseignants, alors que pour les étudiants issus de l'immigration, c'est la maîtrise de l'autre langue officielle du Canada qui n'est pas la principale langue d'enseignement, par exemple anglais, donc dans leur université. La maîtrise du français à l'oral, donc pour les enseignants, c'est surtout la langue qui est le principal défi dans les travaux, dans la remise des travaux, alors que pour les enseignants, pour les étudiants, ça va être aussi le travail en équipe, mais qui arrive en troisième en ce qui concerne notamment la langue. La prise de parole dans les cours est considérée plus importante que la langue d'enseignement dans l'université où ils étudient. Donc, on voit qu'il y a quand même des petites variations, je vais passer assez vite. La déqualification professionnelle, donc pour les enseignants, alors que ce n'est pas un problème pour les étudiants issus de l'immigration, ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont mettre de l'avant en premier, dans les premiers items, si on veut, comme étant des principaux défis. En ce qui concerne l'utilisation des ressources institutionnelles, donc les bibliothèques, les services aux étudiants, les services du bureau de l'Ombudsman, on voit que c'est à peu près jamais utilisé dans certains cas. Ce qui est beaucoup utilisé pour les étudiants issus de l'immigration, c'est la bibliothèque, c'est les services aux étudiants comme l'aide financière, la consultation psychologique, l'aide au logement, le centre de santé, alors que les autres services, Ombudsman, soutien linguistique, vont être moins utilisés, par exemple. Par contre, chez les enseignants, on réfère très souvent, on va référer beaucoup plus souvent que les étudiants vers les soutiens linguistiques, alors que les étudiants vont beaucoup moins y aller spontanément de leur propre chef. Si on regarde maintenant les principaux défis, là je cite une étude à mémoire de Julie Larochelle Audet, pardon, sur les perceptions des obstacles, on se rend compte que dans la prise en compte institutionnelle, plusieurs agents institutionnels, dont des enseignants, trouvaient que la prise en compte institutionnelle de la diversité était plutôt faible et demeure au niveau des principes ou de l'idéal, par exemple dans les plans stratégiques des universités, que c'est pour la promotion de l'image de l'établissement, souvent des fins politiques, que les initiatives en matière de prise en compte de la diversité sont cloisonnées, passagères, et que dans les principales prises en compte, c'est certains services, comme on l'a vu par exemple d'orientation psychologique ou de soutien linguistique, et des politiques d'adaptation à la diversité ou des politiques dites interculturelles dans certaines facultés. Dans les enjeux d'internationalisation, on va prendre en charge beaucoup plus les étudiants étrangers, les parties de Noël, les activités de socialisation, moins peut-être les étudiants d'immigration récentes et donc la prise en compte institutionnelle est plutôt relative et variable d'une université à l'autre et pas toujours bien campée. Les obstacles à la persévérance, et ça on reste toujours dans les représentations des principaux défis des étudiants et des enseignants. Beaucoup de facteurs situationnels qui sont liés à la situation personnelle et sociale au parcours migratoire, des gens qui sont souvent plus âgés, avec plus de responsabilités familiales, liés à la présence de conjoints, qui sont parfois allophones, donc qui doivent aller pour les services de santé, bon, etc., s'occuper plus de leur famille. Ils sont moins familiers avec le fonctionnement des institutions d'enseignement, moins familiers avec les méthodes de travail, comme on va le voir, ou les approches pédagogiques. Mais ces facteurs, ce ne sont pas des problèmes, mais ça peut peser, ce n'est pas toujours vu comme des problèmes, mais ça peut peser de manière défavorable sur leur persévérance. Donc, on a vu, et là, je commence à avoir beaucoup de textes, parce que le PowerPoint, semble-t-il, en tout cas, il demanderait à être allégé un petit peu, des obstacles, des conditions d'apprentissage, comme le rythme de travail dans les cours, les caractéristiques parfois pédagogiques, culturels, soit des méthodes de formation, donc la méthode proactive qu'on a beaucoup dans notre société, la prise de parole, la participation très active, des fois des jeux de rôle, des études de camp, des travaux en équipe avec des études de cas. Ce n'est pas toujours facile pour des gens qui n'ont pas appris de cette façon-là dans les pays d'origine. Et on prend pour acquis certains savoirs ou des repères culturels, notamment, par exemple, comment ça se passe dans les cultures organisationnelles de certains milieux de travail. Parfois, on commence à se rendre compte qu'il y a des difficultés, mais c'est quand même assez récent, par exemple, en éducation ou en gestion, où parfois il y a des incompréhensions culturelles qui peuvent se jouer lors des stages, par exemple, où on prend pour acquis que les étudiants dans certaines facultés vont connaître déjà les politiques publiques dans un secteur ou qui vont avoir lu des auteurs que les gens vont voir au cégep, par exemple, dans le contexte québécois, mais qui n'est pas nécessaire, ou même dans différentes formations ailleurs, mais qu'on prend un peu pour acquis. L'apprentissage par tiroir, donc on fait peu de liens entre les cours. On fait déjà peu de liens, souvent, entre la formation théorique et la formation pratique dans les facultés professionnelles. C'est encore plus vrai entre les cours, puisque souvent les gens contrôlent leurs cours, mais il n'y a pas toujours des arrimages clairs sur ce qui est vu dans différents cours, donc le passage d'un cours à l'autre et les exigences parfois peuvent être incomprises par les personnes issues de l'immigration. L'apprentissage par cœur, par répétition, par imitation, dans certains cas, ce qui est moins vrai peut-être dans certaines formations. Les connaissances, on ne sait pas, par exemple, les connaissances inertes qu'on ne sait pas comment utiliser dans le fond, puis réinvestir dans les travaux subséquents ou comment réinvestir, par exemple, certains apprentissages dans des travaux plus pratiques ou des travaux, des projets pédagogiques ou des choses qu'on demande à faire, par exemple, aux étudiants. Des expressions québécoises aussi, parfois, qui ne sont pas comprises. Des études, la quantité d'études, le nombre d'heures, la durée du trimestre, etc. Donc, ça, j'en ai déjà parlé un peu dans les défis qui étaient identifiés. Dans la question du plagiat, ça, qui revient parfois très souvent. Donc, les obstacles sont liés parfois à des obstacles reliés à la maîtrise de la langue. Donc, les gens peuvent utiliser le plagiat de façon, peuvent faire du plagiat peut-être de façon pas toujours consciente ou volontaire, mais parfois, ça peut être relié à la maîtrise, à la faible maîtrise de la langue. Plusieurs étudiants issus d'immigration ont fait des tests de langue. Donc, plus de la moitié avaient fait des tests de langue. Trouvaient que c'était relativement pertinent à plus de la moitié, à la majorité, mais certains pensaient que c'était presque une insulte lorsqu'on appartient à un pays de la francophonie, de se faire évaluer lorsqu'on est d'origine en Afrique du Nord ou haïtienne, etc. Donc, il y avait une perception parfois négative associée aux tests de langue. Et là, on le voit ici, les tests de langue, oui, c'est pertinent selon, pour ceux qui ont passé des tests, mais parfois, c'est perçu négativement. Donc, je vais passer assez vite parce que les chiffres, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais dans les institutions anglophones, les gens trouvaient que ceux qui étaient de langue maternelle unique français, c'était plus pertinent de passer des tests de langue dans certains cas que dans le milieu francophone. Pour ce qui est des stages, les principaux obstacles, on les a vus, par exemple, en travail social, beaucoup de gens, une étude qui avait été faite par Cameron, je pense, qui est utilisée à l'École de travail social de l'UQAM, du point de vue de la formation pratique, donc on observait des difficultés dans le processus de placement en stage parce qu'on constate une méconnaissance de la complexité des réseaux institutionnels en particulier. Et donc, on prend pour acquis que tout le monde sait c'est quoi les abréviations, même CLSC, etc. Même si on a fait un bac, parfois, ce n'est pas toujours évident de maîtriser tout l'ensemble du réseau institutionnel de la santé et des services sociaux ou même en éducation. Les nuances, donc, entre les rôles, les responsabilités des commissions scolaires, des écoles, bon, etc., ce n'est pas toujours maîtrisé rapidement ou facilement. Les nombreuses entrevues, les difficultés en cours de stage, donc les constats de la part des milieux, dans la communication orale, pour ceux dont la langue maternelle n'est pas le français, dans les différences culturelles, donc souvent des malentendus, comme je le disais tantôt, des modes de communication. Et des fois, il y a des fins prématurées du stage, et on le voit dans les facultés d'éducation ou de travail social ou dans certains secteurs professionnels, à cause de ces incompréhensions culturelles. Donc, aussi, des difficultés dans le processus d'acculturation des gens, par exemple, des situations qu'on retrouve fréquemment, des gens qui avaient un statut social assez élevé dans leur pays d'origine, qui retournent aux études au Québec, mais qui, parfois, font valoir leur vaste expérience antérieure dans le pays d'origine, ce qui n'est pas toujours bien perçu par les gens du milieu de travail, qui ont l'impression que la personne, finalement, n'est pas satisfaite d'être retournée aux études ou qu'elle se sente évaluée ou elle veut montrer qu'elle avait un statut important dans son pays. Et donc, il y a beaucoup de phénomènes, si on veut, de difficultés dans le processus d'adaptation ou d'acculturation qui jouent parfois dans ce qu'on peut appeler les incompréhensions culturelles dans certains contextes. Les limites constatées par les professeurs et chargés de cours, aussi, c'est le décalage entre les pratiques dans les milieux scolaires et celles privilégiées dans la formation. Donc, souvent, en stage, on va voir quelque chose, mais rendu sur le terrain, réel, en emploi, c'est complètement autre chose parce que la personne n'est pas nécessairement toujours suivie, coachée, accompagnée par les milieux, ce qui fait qu'elle essaie un peu à elle-même quand elle arrive dans un contexte d'emploi. Des incompréhensions culturelles préjugées de la part d'enseignants et de superviseurs de stages qui ont été entendues par des stagiaires, mais aussi par des professeurs associés ou des superviseurs de stages à l'égard de certains stagiaires qui viennent sur le terrain, ou peu d'évaluation des compétences relatives à la prise en compte de la diversité de nos culturels. Donc, il n'existait pas encore, maintenant, ça va peut-être changer avec le référentiel de compétence des enseignants en particulier, mais il n'y a pas encore une prise en compte réelle dans certains stages, des attentes d'ouverture d'attitude et de comportement, si on veut, reliées aux relations interculturelles. Et donc, les superviseurs ou les maîtres associés, parfois, sont peu formés à ces compétences dites interculturelles ou n'ont pas nécessairement la connaissance ou le bagage des réalités vécues par les personnes en stage qui sont issues de l'immigration. Et donc, ça peut parfois donner des incompréhensions. Les relations interculturelles entre étudiants et enseignants, donc les soupçons de plagiat, parfois des images de performances de certaines personnes issues d'immigration qui sont vues comme un travail supplémentaire, plus laborieux, qui peut entraîner parfois des biais ou des préjugés. Ça existe. Donc, des méconnaissances, puisqu'on n'est pas toujours en contact très intime, si on veut pas intime, mais direct, très fréquent avec les étudiants, ce qui fait qu'on n'a peu de connaissances de certaines réalités ou expériences des étudiants issues de l'immigration parmi les enseignants universitaires. Parfois, les groupes classes et les travaux d'équipe, on a des échos, des façons de travailler différentes, puis il faut gérer ce genre de situation-là. Donc, les pistes, évidemment, je vais y revenir tout à l'heure, mais ça peut être d'assurer le co-coaching dans la classe. Donc, je vais peut-être distinguer des éléments. Donc, j'ai fait un petit peu un portrait assez rapide. Je vais essayer de distinguer maintenant des éléments qui sont plus liés au fait d'enseigner sur la diversité dans différentes disciplines qui posent des défis particuliers versus les compétences qu'on peut appeler transversales à tous les enseignants. Donc, c'est différent d'enseigner sur la diversité dans certains cours. Ça peut susciter, par exemple, des réactions différentes qu'enseigner sur d'autres contenus, par exemple. Et je pense qu'il faut faire la nuance entre justement enseigner sur la diversité, par la diversité, pour la diversité. Même si on n'enseigne pas sur la diversité, on peut s'enseigner par la diversité et même pour la diversité dans certains cas. Et donc, je vais me questionner un petit peu sur, on a fait des travaux sur les compétences interculturelles et inclusives de façon transversale. Donc, quelles sont les compétences transversales, c'est-à-dire des savoirs agir en contexte fondé sur des types de savoirs, savoir-faire, savoir-être, et qui doivent viser donc des finalités comme professeurs d'université qui sont spécifiques à ces compétences, c'est-à-dire comment on tient compte suffisamment des besoins des étudiants pour agir avec équité, pour respecter aussi les droits, les valeurs démocratiques, etc. Donc, des accommodements raisonnables, par exemple, ou des aménagements en classe, ou faire de la différenciation pédagogique. Et aussi tenir compte des aspects, comme je le disais tout à l'heure, des aspects relationnels, les enjeux du vivre ensemble, pour faire vivre ensemble les étudiants dans la classe. Donc, pardon, ces nouvelles compétences de base-là, évidemment, l'UNESCO en parle abondamment dans son approche. Excusez-moi, Mme Potvin, excusez-moi, on ne voit pas votre écran. On voit que vous avez partagé, mais c'est noir, on ne voit rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous ne me voyez pas, moi? On vous voit, vous, puis on voit que vous avez partagé votre écran, mais c'est noir, on ne voit pas votre PowerPoint, en fait. Ah, OK, mais le PowerPoint, je l'ai comme enlevé temporairement. Je vais continuer à parler, mais je l'ai enlevé temporairement parce qu'il y a beaucoup de texte, puis je trouvais que ce n'était pas nécessaire de voir le texte pour un petit bout. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai eu des petits problèmes avec le PowerPoint que je vais rendre accessible plus tard. Mais là, pour l'instant, je vais juste parler finalement, puis je vais l'utiliser pour moi. Ça ne vous dérange pas trop. Donc, les compétences de base qui sont parties intégrantes, donc les compétences de base que tout enseignant, au primaire, au secondaire, au cégep, mais même à l'université en contexte de diversité, c'est aussi pour développer, si on veut, des attitudes, une vision du monde qu'on aimerait bien que nos élèves, au primaire, au secondaire, mais aussi à l'université, puissent acquérir pour s'en servir tout au long de leur vie, si on veut. Et donc, prendre en compte la diversité, ce n'est pas juste faire une campagne de sensibilisation, mais aussi reconnaître de façon globale, plus officielle aussi, lorsqu'on a un statut d'autorité, cette valorisation et reconnaissance de la diversité. Donc, c'est une façon de penser l'enseignement avec des situations d'enseignement suffisamment flexibles pour permettre à tous les étudiants de pouvoir réussir, progresser, créer une communauté d'apprentissage dans sa classe pour valoriser, tirer parti de la diversité, comme dit M. Prudhomme. Et donc, comment, à travers les compétences, les savoirs, les savoir-faire, savoir-être, on adapte nos pratiques pour répondre à certains besoins, des besoins linguistiques, culturels, relationnels, d'isolement, de décentration de soi, au niveau des valeurs, des interventions liées à la gestion de classe, la différenciation dans une perspective inclusive en exploitant différentes variétés de stratégies d'enseignement, donc en offrant peut-être plus d'options de travaux, en favorisant la motivation des étudiants par différentes méthodes de présentation des contenus, en recourant à différentes modalités d'expression et de participation des apprenants, puis en mettant aussi à contribution, comme on va le voir, les savoirs des enseignants, des étudiants qui sont dans la classe parce que c'est un partage de l'enseignement et donc les savoirs doivent circuler et être partagés aussi, donc c'est une approche pédagogique qu'on peut appeler coopérative, participative, collaborative et donc les tâches différentes, valoriser aussi les forces et les qualités de chacun en faisant participer donc les étudiants, peut-être à différentes façons d'apprendre et différentes méthodes d'apprentissage. Et quand on dit travailler sur la diversité ou former sur la diversité, évidemment, c'est quand la diversité, c'est un objet de formation, c'est des contenus de formation liés au processus migratoire, à la diversité dans nos sociétés, l'interculturalisme, multiculturalisme, les droits humains et donc c'est un ensemble de connaissances qu'on partage, qu'on transmet sur ces sujets-là dans un objectif cognitif pour faire prendre conscience ou faire connaître, si on veut, les enjeux liés à la diversité. Tandis qu'une formation par la diversité, c'est comment on utilise comme ressource la diversité en formation par le développement de savoir-faire, de savoir-être et on développe des attitudes et une forme de responsabilisation si on veut face aux enjeux de la diversité comme l'éducation aux droits, etc. Donc, comment on apprend à respecter les droits de ceux qui enseignent comme de ceux qui apprennent et on développe donc, on permet des attitudes, le développement d'attitudes de tolérance, de respect, de solidarité. Donc, c'est un objectif qui est peut-être plus d'ordre affectif et de responsabilisation si on veut, qui est relié à des attitudes, des savoir-faire, des savoir-être. Tandis que la formation pour la prise en compte de la diversité, c'est un objectif plus de transformation sociale, d'ordre plus comportemental aussi. Comment on exerce dans un contexte de diversité des droits, on exerce des responsabilités, on défend des droits. Donc, on développe une attitude critique aussi qui est reliée à une formation citoyenne, donc un objectif de transformation sociale. Mais c'est un peu différent parce que quand on enseigne sur la diversité, évidemment, ça peut, étant donné que moi, j'enseigne justement sur les questions de diversité, de rapports ethniques, de racisme, l'étude du pluralisme, de la diversité sociale. Donc, c'est tous ces processus de production, de la construction des identités, du racisme, c'est des questions sensibles, souvent controversées, qui renvoient à des enjeux politiques, mais aussi à des rapports de pouvoir. Et ces enjeux-là, ces questions peuvent éveiller des débats ébranlés, parfois des personnes, donc des étudiants qui sont confrontées à des contenus qui touchent leur propre identité, leur propre expérience migratoire. Moi, j'ai beaucoup souvent de témoignages de personnes immigrantes qui viennent me voir comme enseignantes après pour me dire ce qu'elles vivent, qu'est-ce qu'elles ressentent, comment le retour aux études peut être difficile. Il y a des gens même qui sont venus pleurer après le cours, donc parce qu'il y avait une possibilité aussi, une ouverture à la parole chez ces personnes-là à cause des contenus du cours. Donc, ça peut activer aussi des souffrances même ou des violences vécues. Et souvent, on ne se rend pas toujours compte, en fait, que ces contenus-là peuvent activer. Donc, ces malaises, des témoignages et parfois même des comportements de conformisme groupal, si on veut, parce que dans des contextes où ces questions sont sensibles, ça peut amener parfois des situations de conflit ou d'opposition de points de vue différents, mais qui peuvent se mener à des postures, si on veut, et c'est ce qu'il faut éviter, évidemment, mais qui peuvent mener à des postures un peu de braquage et des opinions tellement tranchées que ça polarise parfois certains groupes. Donc, comment développer des approches et des méthodes d'enseignement qui vont ouvrir des aspects, qui vont amener à une réflexion autour du dissensus social, autour de ce que les gens vivent et être attentifs, comment ça peut toucher aussi l'ensemble des élèves. Donc, être ouvert au partage d'expériences, à l'espace de parole, aux aspects donc plus subjectifs et affectifs qui font partie des processus d'apprentissage, parce que souvent quand ça touche, quand on est touché au plan émotif, ça va exercer un effet sur les processus d'apprentissage. Et donc, il faut s'assurer du bien-être de tous. Il faut s'assurer que les étudiants n'ont pas, lorsqu'ils expriment des malaises, leur demander s'ils sont à l'aise pour en discuter, mais d'où ça vient, comment donc partager ça de façon sereine avec les autres. Ça détruit donc, donc c'est important de montrer dans ces cours-là, quand on enseigne sur la diversité, à la fois des processus de construction, mais qui peuvent justement ébranler, ébranler les convictions des gens, les réalités, la perception de son groupe, de son identité, etc. Ça exige aussi, quand on aborde des enjeux de diversité, sur la diversité, quand on travaille sur la diversité, d'observer les étudiants pour essayer de voir l'unicité dans chacun des étudiants qui sont présents, les différences et les besoins manifestés, donc qui vont soit permettre d'enrichir la compréhension de l'individu qui va exprimer son opinion, qui va partager son opinion avec les autres, ou ça nous permet pour nous aussi d'ajuster nos interventions parce que ce que la personne révèle, ce qu'elle témoigne de son expérience sur les enjeux, sur les processus migratoires, par exemple, peut permettre aussi de moduler nos interventions et nos demandes lors des évaluations, par exemple. Donc, oui, il faut ouvrir la discussion, savoir de façon globale, connaître les parcours souvent en demandant déjà d'entrée de jeu aux étudiants d'où ils viennent ou quel pays, est-ce qu'ils parlent la langue bien, est-ce que donc juste pour se faire un portrait un peu d'où on vient, quels sont nos ancêtres, c'est souvent une technique d'introduction utilisée beaucoup quand on travaille sur la diversité dans les cours et ça permet donc de délier les langues à un moment donné sur les principaux obstacles, les défis que les gens rencontrent et les témoignages un peu plus personnels des histoires de vie qui ont une place dans ces cours-là aussi. Ces besoins, évidemment, des gens sont toujours un peu changeants puisque dans le processus d'adaptation ou d'acculturation des personnes issues d'immigration, il peut y avoir des méconnaissances temporaires de certains repères culturels sur les cultures organisationnelles, etc. Mais ces besoins d'informations ou d'informations souvent sont importantes à détecter dès le départ parce que ça peut toucher des phénomènes relationnels très subtils, les rapports hiérarchiques, les rapports hommes-femmes, verticaux et horizontaux, les rôles attribués aux rapports d'autorité et donc ça peut être très important, surtout dans certaines formations plus professionnalisantes comme en milieu scolaire par exemple, de bien s'assurer que les étudiants comprennent les rôles ou posent des questions du moins sur ces fameux rapports hiérarchiques, les rôles des directeurs d'école, les rôles des conseillers pédagogiques, les différents rôles qui touchent donc les différents milieux de travail. Aussi, la particularité d'être dans un contexte donné, on peut se rendre compte qu'il y a des besoins qui vont changer au fur et à mesure donc de la formation. Aussi, dans une classe, on est porteur de multiples voix, donc selon les contextes, ces voix-là peuvent être en contradiction chez un même individu parce qu'on est femme de telle couleur, de tel âge, etc. Et donc, ça peut amener à des formes de besoins ou de reconnaissances identitaires différentes. Donc, il faut éviter aussi, tout en reconnaissant les expériences différentes des personnes et les besoins auxquels ça renvoie. Essayer de ne pas culturaliser ou essentialiser les problèmes ou les défis que les personnes rencontrent parce que ces problèmes-là peuvent changer, évoluer ou se transformer au fil du temps. Et créer des possibilités de raconter son histoire, ses appartenances ethniques, les enjeux de génération, etc. C'est un phénomène aussi. C'est un processus de prise de parole qui est important, donc, pour une dynamique de groupe positive. Favoriser les espaces d'échange au sein des cours, mais aussi au sein de la faculté. On va le voir tout à l'heure parce que je vais plus mettre l'accent sur le rôle un peu plus des facultés ou universités. Le bagage, les expériences et compétences des étudiants, les reconnaître comme un bagage de connaissances, de compétences qui pourrait donc faire partie des contenus à échanger et qui vont faire partie des échanges dans les travaux et qui peuvent contribuer aux travaux différemment. Et donc, aussi se questionner et se regarder pour prendre conscience de son propre positionnement face à la diversité des points de vue qui se dégagent dans nos classes, qui n'est pas toujours facile non plus. Et comment créer un espace de dissensus sans créer un espace de conflit. Des liens avec les VQC, les étudiants, reconnaître les différences, donc les points de départ, c'est un point de départ essentiel, mais aussi, comme je le disais tantôt, pour reprendre encore la formule de Luc Prudhomme, il y a une façon de mettre en valeur la diversité. Donc, travailler sur la diversité, c'est un aspect, mais mettre en valeur la diversité dans la classe à travers les activités, les méthodes pédagogiques, les activités d'apprentissage, ça fait partie aussi des processus d'enseignement et d'apprentissage. Donc, l'idée que les différents contenus ou expériences liées à la diversité, processus migratoires, rapports différents, culturels différents sur les rapports hommes-femmes, par exemple, c'est légitime d'en parler au sein d'une classe. Et ça peut contribuer à la réflexivité de tous les acteurs et à l'enrichissement du dialogue. Et donc, ça exige que les acteurs, les étudiants dans la classe adoptent une posture qui est plus de l'ordre de l'étonnement que du mépris. Et donc, il faut pousser les étudiants à aller dans ce sens, parce que s'il y a des éléments qui sont très éloignés d'eux, on peut les questionner, on peut voir à quel point, donc, c'est des éléments aussi de construction culturelle qu'on construit socialement et différemment dans différents contextes, des systèmes de croyances, des systèmes symboliques, etc. Et comment on peut adopter une posture, donc, critique, mais aussi d'étonnement face à la construction sociale des différents systèmes symboliques ou systèmes culturels. Les manifestations doivent être considérées, discutées, objectivées, donc, pour favoriser ce qu'on appelle l'interconnaissance ou l'intercompréhension et le respect de chaque étudiant. Donc, on doit considérer, valoriser, mettre en perspective, donc, ces différences-là, de façon, non pas avec une attitude de jugement, évidemment, mais de façon à débattre, comme on peut le faire en philosophie pour enfants, même aux primaires, là, sur les enjeux de différence ou de confrontation de valeurs. L'expression de, donc, la responsabilité partagée entre tous les acteurs, donc, faire ressentir aux étudiants aussi que, dans une perspective inclusive, il y a une espèce de co-responsabilité, si on veut, dans la gestion des conflits, dans le processus d'interconnaissance, dans le partage, dans le travail en équipe et dans, aussi, le soutien à l'adaptation des étudiants issus de l'immigration, dans certains cas, comme on peut agir avec le co-coaching, le mentorat mutuel, donc, essayer de susciter cette mobilisation-là à travers, à travers, donc, la classe avec les étudiants. Évidemment, ça ne peut pas se faire dans tous les contextes, là, d'enseignement universitaire, c'est peut-être plus facile à faire aux primaires, parfois aux secondaires, mais c'est quand même un processus qui peut être adapté à la formation universitaire, notamment autour de grands projets, lorsque qu'on fait des projets, tu sais, par exemple, en art ou en cinéma, mais aussi des grands projets pédagogiques qui peuvent mobiliser une classe quand on va dans les quartiers, quand on fait des projets pédagogiques avec des groupes d'étudiants, et donc, chacun peut avoir différents rôles selon les forces et les faiblesses qui peuvent être reconnues, donc, en tout cas, par les étudiants eux-mêmes et partager, donc, des points de vue différents. Soutenir et encourager l'expression, donc, pour valoriser la diversité, comment on met en évidence la richesse dans les processus d'enseignement, d'apprentissage, donc, comment on peut apprécier les points de vue, dépasser les peurs, les perceptions, les préjugés, comment on peut déconstruire des préjugés autour de but commun, autour d'un espace où tout le monde se sent égal et reconnu, donc, comment on utilise comme ressources les différences d'expérience de vie, les différences d'ordre culturel, les différences de personnalité, les différences de langue, etc., et qui peuvent apporter, donc, avoir une contribution dans dans la construction des situations d'apprentissage elles-mêmes. Et donc, lorsqu'on a beaucoup, maintenant, on le voit dans les formations universitaires, les approches coopératives, les approches collaboratives, pour former des citoyens beaucoup plus actifs, des approches, tu sais, où on participe et on est solidaires plutôt qu'être toujours en compétition les uns avec les autres, des approches où on devient responsable et co-responsable de ce qui se passe plutôt que désengagé et individualiste. Et donc, c'est possible de travailler dans ce contexte-là et de favoriser, donc, ces approches avec une gestion de classe qui est participative pour la plupart des étudiants. Tirer parti de la diversité, je reprends toujours l'expression de mon collègue Luc Prudhomme dans un de ses chapitres. Donc, le fait d'élargir la perspective par l'observation, la modélisation, la manipulation, tirer parti de la diversité, c'est comment on apprend pour étendre la diversité si on veut. Donc, on peut apprendre par différents types de moyens, par l'observation, la modélisation, comme je le disais, la discussion, la réflexion, la création. Et donc, ces différents modes de pensée, inductifs, déductifs, créatifs, etc., dialectiques, ça permet d'enrichir, donc, d'on s'intéresser à différents types de perspectives. Et donc, dans des travaux qu'on peut offrir, on peut demander aux étudiants de faire des travaux différents où on mobilise, donc, différents types de formes d'apprentissages et différents types de modes de pensée. Et donc, il faut favoriser des choix que les étudiants peuvent avoir dans les travaux qu'on peut faire et non pas uniformiser tous les types de travaux les uns par rapport aux autres. Donc, ça nécessite évidemment pour les enseignants des détails pédagogiques, si on veut, qu'il faut accentuer pour expliciter, donc, les consignes bien pour chacun des types de travaux qu'on va demander, par exemple, des histoires de vie, avec des méthodes d'apprentissage différentes, des projets pédagogiques, des types d'interventions, bon, etc. Donc, il y a la possibilité d'inventer, d'offrir, si on veut, des approches, des travaux un peu différents. Évidemment, ça nécessite aussi chez les enseignants universitaires des connaissances de différents ordres, des capacités aussi, des habiletés de différents ordres, ce qu'on appelle les savoirs plus théoriques. Il faut, pour savoir si un étudiant nous demande un accommodement raisonnable pour ne pas faire un examen le vendredi. Donc, c'est des types de savoir, savoir-faire ou savoir-être un peu différents. Si, par exemple, un étudiant, pour des raisons religieuses, veut un accommodement raisonnable pour ne pas faire un examen tel jour. Et donc, quelles sont les palises en matière d'accommodement qu'on doit connaître et respecter? Donc, je pense que de plus en plus, tous les enseignants universitaires doivent maîtriser les règles, les principes, les lois, les balises juridiques qui nous permettent d'agir pour répondre efficacement à des situations, par exemple, reliées à la diversité religieuse, linguistique, ethno-culturelle. Des connaissances d'ordres plus procédurales aussi. L'approche par problème, ça, c'est ce qu'on développe aussi avec les étudiants. Donc, on les informe sur les règles, les lois, les principes, mais aussi comment être capable d'agir pour intervenir dans des situations de travail, etc. Donc, les connaissances procédurales, ça exige de la pratique et de la répétition pour arriver à les maîtriser, mais on doit être capable de résoudre des problèmes ou des conflits en classe lorsque ça arrive avec la gestion des équipes, mais aussi peut-être des conflits d'ordre culturel lorsqu'on est confronté à des situations relationnelles difficiles avec des étudiants, les amener aussi à partager un point de vue différent, donc aller chercher les bonnes ressources. Et les connaissances qui sont sur les savoirs agir, donc les connaissances qui sont liées directement à des actions qui vont être transférables dans différents milieux pour agir puis développer des projets. Donc, peut-être une approche, un élément qui est important, c'est la capacité de se décentrer de soi-même, donc avoir une perspective très réflexive par rapport à son travail, d'être capable de se remettre en question pour améliorer, être très flexible dans sa pratique puis améliorer aussi peut-être certains rapports à soi, à l'autre, des réactions positives ou négatives, plus ou moins volontaires, des espaces de délibération critique où on peut accepter aussi parfois certains commentaires, donc être à l'écoute, prendre conscience de sa propre identité, comprendre parfois des choses qui peuvent nous heurter, le prisme à travers lequel on perçoit le monde et qui, pour des raisons d'appartenance à un groupe majoritaire ou un groupe minoritaire ou à tel groupe dans la société, on peut se sentir parfois heurté par certains propos qui peuvent être des incompréhensions culturelles, pas toujours volontaires, l'aptitude à regarder les choses sous un point de vue différent, la participation au dialogue authentique, donc être à l'écoute vraiment puis d'essayer de se mettre à la place de l'autre, donc une espèce de posture d'empathie si on veut, d'adopter une autre manière de voir, le care qui devient très important aussi, comment on prend soin de nos étudiants puis qu'on les abandonne pas nécessairement dans des situations de détresse, en maîtrisant aussi les ressources offertes par l'université à cet égard-là pour bien orienter les étudiants, et l'humilité culturelle, donc le respect, la conscience de soi puis la conscience qu'on a été socialisé dans un contexte qui parfois nous amène à une lecture de la réalité qui n'est pas toujours partagée avec les étudiants spontanément. Et donc, en ce qui concerne maintenant peut-être plus largement les universités, les facultés et évidemment le rôle des enseignants pour développer des nouveaux services en termes d'accueil, d'information, de soutien, d'accompagnement des étudiants issus de l'immigration. Je pense qu'il y a un travail dans chacune des facultés qui se fait avec les enseignants pour réfléchir à la place qu'on donne vraiment à la diversité à travers les pratiques de formation, les stages, les programmes, donc notamment comment on accueille les étudiants dans chacune des facultés, comment on les accompagne dans les stages, dans leur processus d'adaptation et leur processus d'apprentissage à travers leur bac, leur maîtrise, la place de la diversité dans les programmes et les compétences qu'on vise, donc surtout dans les facultés professionnelles, l'échange de savoirs parmi les étudiants, parmi les professeurs par la diversité, la reconnaissance et la légitimité accordées à la diversité dans une formation, donc les effets aussi de la formation pour la diversité et les différences entre les facultés professionnelles en termes d'attente, milieu de stage, choc et incompréhension culturelle qui peuvent être plus importants. Donc, en termes d'accueil, d'information, de soutien, d'accompagnement, il y avait plusieurs pistes qui avaient été dégagées, notamment dans les perceptions des enseignants universitaires et des étudiants issus de l'immigration dans l'étude de qualité. Donc, les étudiants, par exemple, et les enseignants, les enseignants, pardon, parlaient d'une meilleure sélection des étudiants dès l'admission en ce qui concerne la maîtrise écrite de la langue, donc qui renvoyait peut-être au cégep ou même comme un prérequis encore plus sévère peut-être pour admettre des étudiants universitaires de faire passer ou de prendre en charge au plan linguistique davantage les étudiants avant d'entrer à l'université. L'encadrement plus personnalisé, les activités d'intégration culturelle dans la vie d'étudiant, le mentorat par les pairs, la formation pratique, les visites de terrain, les stages, les travaux d'études qui visent à développer l'esprit d'initiative, le réseautage des étudiants, comment ils peuvent développer un meilleur réseautage avec une présentation plus formelle, leur présenter de façon plus formelle les ressources financières, linguistiques existantes. L'accueil aussi de l'institution, donc c'était un peu partagé aussi par les étudiants issus de l'immigration. L'ouverture du personnel des enseignants non-immigrants, le temps qu'on peut offrir, donc pour les étudiants, c'est très important pour les travaux, faciliter l'accès à l'information administrative, la participation orale, l'encouragement à la participation orale. Donc il y a des choses qui existent déjà, par exemple, dans certaines facultés, on le voit, on veut proposer des cours ou des formations sur les cultures organisationnelles, par exemple en éducation, pour soutenir les étudiants dans leur processus de transition vers les stages, vers l'emploi, autant aussi en travail social, donc les propositions de la révision du référentiel pour ajouter des compétences dites interculturelles qui sont évaluées dans les stages, des liens plus directs entre les contenus des cours théoriques et des contenus, des exemples plus pratiques de mise en situation. Et donc, ce qu'on demande beaucoup comme transformation, c'est des rencontres individuelles entre les membres des équipes écoles, par exemple, en ce qui concerne les stages et aussi les étudiants issus de l'immigration pour mieux accueillir, faire du coaching, du co-coaching avec le personnel, des besoins d'informations que les milieux doivent transmettre aux étudiants, mais aussi qui doivent être transmises aux personnes qui reçoivent les étudiants. Donc, il y a aussi une préparation des milieux, si on veut, pour être sûr de faire comprendre à tout le monde, parfois les incompréhensions culturelles quant aux relations hiérarchiques, aux relations de travail, puis au co-coaching peut-être qui serait nécessaire entre enseignants ou en tout cas dans les milieux de travail pour créer des communautés de pratiques professionnelles peut-être plus inclusives, plus accueillantes. Les cultures de travail qui prennent souvent pour acquis que les étudiants connaissent les cultures de travail ici, comme les cultures scolaires par exemple, et donc les directeurs ou les gestionnaires ont aussi la responsabilité lorsqu'ils accueillent peut-être de trouver, d'expliquer, de rappeler qui est responsable dans l'institution, quels sont les rôles et la place qu'occupent donc certains types d'interventions ou de pratiques, et les balises existantes, rappeler les normes, les balises dans tous les milieux, mais c'est aussi vrai en milieu universitaire, sur les comportements attendus, face à, bon, etc., dans les différents milieux de travail. Donc c'est souvent pour les stages, et donc on parle souvent d'accompagner davantage les étudiants étudiants de l'immigration dans les stages pour les fameux repères culturels, l'accès au réseau, la conscientisation ou d'être outillés par exemple pour promouvoir l'apport des savoirs des étudiants étrangers aussi dans les pratiques, donc intégrer davantage aussi certains savoirs dans les pratiques par une valorisation de l'expérience qui a été acquise ailleurs et aussi au Québec, donc qui permet de s'engager peut-être davantage ou d'intervenir mieux. Des pistes aussi qui ont été élaborées ou évoquées par plusieurs recherches, je pense par exemple aux travaux de Gravel et aux travaux de Facial Canité, donc dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, des stages hors de la région où les gens ont étudié pour aller aussi dans d'autres régions, la sensibilisation donc des superviseurs de stage ou des maîtres associés, la concertation peut-être plus étroite en tant qu'impliqués dans les réseaux, là on parle des commissions scolaires mais aussi en travail social ou dans médecine ou dans les facultés professionnelles, donc mettent davantage peut-être des acteurs impliqués dans le processus de transformation et de soutien et d'accompagnement des entreprises, etc. Et donc ces éléments-là sont importants. Donc en conclusion peut-être, il y a une multiplicité d'enjeux, il y a des multiplicités d'approches différentes, comme je le disais tout à l'heure, pour tirer parti de la diversité ou valoriser la diversité dans la classe. Ça nécessite une grande flexibilité des méthodes pédagogiques et de la formation aussi, des connaissances si on veut aussi des balises juridiques et des expériences de vie des personnes issues de l'immigration qui sont un grand atout pour répondre davantage à leurs besoins, mais ça touche pas nécessairement seulement les enseignants dans leurs méthodes pédagogiques pour faire travailler ensemble les élèves à travers des modes de pensée ou des méthodes pédagogiques collaboratives ou participatives, mais ça nécessite aussi des soutiens institutionnels par les facultés et par les universités, comme je l'ai mentionné. Donc je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup Madame Potvin. On voit que vous êtes vraiment passionnés par votre sujet. Je pense qu'on aurait pu vous écouter pendant encore longtemps. Merci. 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 Merci.